Il faut qu'on amène Blair à l'école. Mais faire sortir la fille la plus populaire de sa propre fête, ça ne va pas être facile. Oui. Il va nous falloir trois mannequins, un uniforme de traiteur, ainsi que 16 mini-donuts. Le temps passe. Vite ! Techniquement, le temps s'écoule toujours au même rythme, mais je vois ce que tu veux dire. Pourquoi est-ce qu'on quitterait la fête alors qu'on pourrait emporter la fête avec nous ? Eh oh, tout le monde ! Changement de programme. Tout le monde à l'école de Littletown. Mais si vous voulez en être, vous allez devoir payer. Pour participer à ma deuxième fête, vous devez faire un don à la collecte de nourriture. Wow, elle est très forte. Finalement, on n'aura pas besoin de mannequins ni d'uniformes de traiteur. Et des 16 mini-donuts ? Oh, ça, je ne peux pas m'en passer. Lila, ton plan a fonctionné ! Seulement parce que vous étiez là pour le faire fonctionner. Oh, je... je comprends pas. Les gens sont tous venus d'un coup. J'ai pas assez de mains pour toutes ces conserves. Attendez, est-ce que c'est Blair de Lauer ? Tu ne m'avais pas reconnu ? C'est sûrement parce que je souris. Je sais, ça fait bizarre. Ça me donne des crampes à la mâchoire. Blair est ici. Je t'aime, Blair ! Par ici, par ici ! On s'amuse déjà beaucoup plus qu'à la fête de Blair. Ça, tu peux le dire. Même si on n'a pas de mini-donuts. Mais on a des vrais donuts. Ça fait du bien de se sentir entouré de vrais amis pour une fois. Quand tu dis amis, tu veux dire des fans ? Non, vous trois. Et regardez tous ces dons. C'est encore mieux que tous les défilés de mode et les récompenses. Et ne nous emballons pas quand même. Je le pense vraiment. On a fait une grande différence aujourd'hui. Et tout ça grâce à l'idée de Lila. C'est le moment de danser ! Vous êtes toujours là quand j'ai besoin de vous. Merci de ne jamais me tourner le dos. On a cru que tu ne voulais plus être notre amie pendant un moment. Mais on n'aurait jamais dû douter de toi. On ne doutera plus jamais de toi. Parole de Puket. Je suis venue le plus vite possible. Je me suis changée seulement deux fois pour trouver la tenue appropriée à une situation d'urgence. Et Shani s'est habillée aussi pour l'occasion. Oh, en fait, j'étais en plein visionnage des filles de l'espace. Je regardais l'épisode où le capitaine Rocco était remplacé par un extraterrestre métamorphe quand j'ai eu le texto de Polly. Attends. Où est Polly ? Oh, elle a laissé des chiffres. Une poupée Polly qui parle ! Chut ! N'alarmez pas les parents, s'il vous plaît. Alerte rouge ! Des extraterrestres ont rétréci Polly, à moins que ce ne soit des gnomes mutants. Ou alors des farfadés enragés ont remplacé Polly par un modèle réduit à son image. Shani, c'est moi ! Comment est-ce que je peux en être sûre ? Eh bien, je suis la seule à savoir qu'en CP pendant la comédie musicale de Chicken Little alors que tu chantais ton solo, tu... D'accord, d'accord ! Chut ! C'est bon, je te crois. Je pourrais rendre le look minuscule, tendance, rien que pour toi. Je le vois d'ici. Être mini, c'est dernier cri ! Alors, c'était des farfadés ou des extraterrestres ? Aucun des deux. Je réparais le médaillon de ma grand-mère et bim ! Mini-moi ! Une amulette enchantée, bien sûr. Je sais, je sais ! T'es une Polly Pocket format de poche et ton accessoire tendance sera... Les poches ! Des chemises à poche, des chapeaux à poche, des poches à poche. Pas le temps pour des sujets de mode. Il faut que Polly demande à sa grand-mère comment retrouver sa taille normale. C'est impossible qu'elle soit au courant. C'est une grand-mère tout à fait normale. Et non, une grand-mère qui a des super pouvoirs de rétrécissement. Et puis, c'est facile de retrouver sa taille normale. Super grande ! L'on a charte à poids. La boutique Grand D vend des billets pour Mélodie. En route. Allons chercher ces pièces. Ma glace à la barbe à papa extra-large ! Tu m'en as mis partout ! Oups ! Désolée, Gwen. Comment oses-tu mettre les pieds dans ma boutique et blesser ma petite fille ? Je ne l'ai pas fait exprès. Tu ne t'es pas fait mal ? C'était hyper gênant. Est-ce que je te connais ? Elle est dans la même école que moi. Elle s'appelle Polly Pocket. Pocket ? Ah bon ? Et si je ne m'abuse, vous devez être Griselle Grandet. Moi, c'est Lila. J'adore ce que vous avez fait de cette boutique. Si vous avez besoin d'une consultante en mode, appelez-moi. Oh, comme c'est adorable. Si vous êtes toutes là pour les places de concert, rejoignez la queue. Et en silence, je vous prie. Aliana m'a écrit « Grand concours de chant ce soir au parc d'attractions ». Je ne crois pas, c'est vraiment incroyable ! Ça oui ! C'est incroyable que tu reçoives des SMS de l'espace. Vous croyez qu'on peut participer ? Est-ce que tu peux nous inscrire ? Peut-être que Mamie s'en est chargée. Vous l'êtes déjà ? Avec un sourire. Super ! Les cours de chant de cet été n'auront pas servi à rien en fin de compte. On va pouvoir présenter la chanson qu'on a répétée ensemble. C'est l'occasion rêvée de montrer mes talents à la batterie. Et moi, mes talents à la guitare électrique. En avant ! Le parc sera l'endroit parfait pour dévoiler notre nouveau morceau. Super petit ! Super voyage ! Oh ! Bon coup ! Je suis trop contente de vous revoir, les filles. Il s'est passé quelque chose et maintenant, les éclairages ne fonctionnent plus. On ne peut pas faire le concours sans éclairage. Oh ! Les filles ! Vous vous souvenez du chant de boule à facettes au pays des Lamas ? Mais si ! Ils ont comme des champs de terre pour légumes, sauf qu'ils cultivent des boules à facettes. Oh oui ! Ne t'inquiète pas, Aliana. On va arranger ça. Vous êtes prêtes ? Bonjour, vous trois. Vous aussi, vous avez envie de faire du jardinage pailleté ? Euh, plus ou moins. Est-ce qu'à tout hasard, vous pourriez nous donner quelques-unes de vos boules à facettes ? Le grand concours de chant qui a lieu au parc d'attractions va être annulé si on ne trouve pas de quoi remplacer l'éclairage. Oh ! Annuler un concert ? Alors ça, non ! Les Lamas font tout pour soutenir l'art. Prenez autant de boules à facettes que vous voulez. Merci infiniment, Dan. Tu viens de sauver le concert. Tenez, j'ai aussi un petit cadeau pour vous. Adorable ! Merci encore. Ces boules seront parfaites pour éclairer la scène. Ça vous dit des petits effets sympas ? Oui ! Wouhou ! On peut dire qu'on a assuré les filles. Hein ? Et les amis, c'est l'heure du vlog. Je viens tout juste de rentrer de la plus formidable aventure du monde. Est-ce que vous allez me croire si je vous dis que j'ai mis les pieds dans une peinture ? Tout a commencé lorsque mon amie Shani est venue me rendre visite l'autre jour. Les filles, regardez ce que j'ai terminé. Waouh, Shani ! Tu as beaucoup de talent. C'est fou ce que ce portrait te ressemble. Merci beaucoup. Regarde tous les détails des yeux. Il est magnifique. J'aimerais savoir peindre moi aussi. Où est-ce que tu as appris ? C'est à la fois grâce à des vidéos tutos en ligne et aussi beaucoup d'entraînement. Ça te dirait de nous apprendre ? Tu serais notre professeur. Et si ça ne t'embête pas, je pourrais filmer notre session pour en faire une vidéo tuto sur ma chaîne de vlog. Avec plaisir. Ça va être chouette. Je vais chercher de la peinture et des pinceaux. Oui ! Tout se passe bien ? Euh... Ce n'est pas trop mal, je crois. C'est très joli, Polly. Continue. Je ne pense pas que mes proportions soient vraiment exactes. Eh bien, tu sais, la peinture, ça ne doit pas forcément être réaliste. Tu dois trouver ton propre style. Non, je ne crois pas que je puisse y arriver. J'imagine que je n'ai pas assez de talent. Fais-moi voir. Moi, je l'aime bien. Il ne faut pas baisser les bras. Elle a raison. En plus, personne n'a du talent quand il commence. Tout est une question de patience, beaucoup d'entraînement, sans oublier le souci du détail. Peut-être qu'il te faut juste un point de vue différent. Vous voyez ses yeux ? Au début, je n'arrivais pas à bien les dessiner. J'ai donc changé ma toile de position pour la voir sous un autre angle. Puis, j'ai donné des petits coups de pinceau. Tiens, essaie. Attends. Puisqu'on parle de changer de point de vue, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas au plus proche de la peinture ? Super petite ! Waouh ! Excellente idée, Polly ! C'est comme si on était entré dans la peinture. Hmm, voyons voir. Je pense que je vais améliorer les yeux d'abord. D'accord. Allons prendre un pinceau et du verre. C'est bien trop lourd. On n'a qu'à essayer ensemble. Tu es prête ? À trois, un, deux... Oups ! Tout le monde va bien ? C'est juste de la peinture. Je n'ai rien cassé. Polly, attention ! Ne bouge plus ! Lila ! Je suis tellement désolée ! Oh ! Hé, mais en fait, tes tresses ressemblent aux petits coups de pinceau de Shani. Oui, t'as raison, ça y ressemble un peu. Hmm... Je sais ce qu'on va faire. Shani, je te confie le contour du visage. Moi, je m'occupe du verre pour les yeux. Et Polly, prépare-toi à faire des guissades pour les cheveux. Juste là. Un peu ici. Un peu là. Voilà ! Oui ! Oui ! Super grande ! Je crois qu'on a fait du très beau travail pour une première fois. Tu avais raison, Shani. Tout est dans le souci du détail. Bien joué, les amis. Je suis tellement fière de vous, les filles. Ces peintures sont magnifiques. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. On aimerait faire un nouveau tuto sur la peinture si vous avez aimé. À la prochaine ! Et n'oubliez pas, si petite et si grande. Garde à vous ! Parfait, les filles ! C'est le grand jour ! Dimanche vient après samedi, me dame. Oui, aujourd'hui, c'est dimanche, mais... Plus précisément, c'est un dimanche de décembre, le douzième mois de l'année. Autrement dit, le jour de Noël arrive à grand-pam, dame. Exactement ! Et il est 15h, passé de 0 minutes. Ce qui nous laisse environ 60 minutes pour mener à bien cette mission et entamer notre marathon de films de Noël dans mon salon. Bien ! Nous avons pris un léger retard sur le planning à cause de ces bonhommes en pain d'épices qu'ils distribuaient à l'entrée du centre commercial. Mais gardons notre bonne humeur. Shani ? On a sélectionné quelques boutiques qui semblent pour le moins prometteuses. L'une d'entre elles annonce... Vous trouverez ici les cadeaux de Noël les plus géniaux, les plus fun et les plus originaux pour tous ! Notre mission est très claire ! Maintenant, allons-y et trouvons les meilleurs cadeaux de Noël de tous les temps ! Ok ! Vous êtes prêtes ? Attention ! Partez ! Il manque cruellement de couleurs et celui-ci de motifs ! Beaucoup trop de couleurs et beaucoup trop de motifs ! Dites-moi que je rêve ! Une boutique entière dédiée au Caraboum avec une collection de kimonos méga fashion ! Oh, il faut que tu sois forte, Mila ! Aujourd'hui, tu dois trouver des cadeaux pour tes amis, pas des cadeaux pour toi ! Mais ne dit-on pas, sois ta meilleure amie ! Pour aimer les autres, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même ! Oh ! Non ! Non ! Concentre-toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! D'accord ! Toi, tu ne bouges pas de là ! Je reviens dans une minute ! Hmm... Qu'avons-nous ici ? Ce jeu est sur le thème de l'espace et des hamburgers ! Et celui-ci sur les planètes et les pizzas ! C'est un choix impossible ! Ok ! Je sais ce que je vais faire ! Je vais acheter le moins cher des deux ! Ça y est ! J'y suis enfin ! C'est le paradis des jouets le plus beau magasin du monde ! Enfin, c'est ce qui est écrit sur leur site Internet ! Wow ! Depuis combien de temps leur site n'a pas été mis à jour ? Hmm... Peut-être que je devrais demander de l'aide ! Euh... Bonjour ! Il y a quelqu'un ? Oh ! Oh ! C'est pas bon, ça ! C'est même pas bon du tout ! Chani ! Qu'est-ce que tu nous mijottes, Biscotte ? Lila ! Qu'est-ce que tu nous crochettes... Alouette ? Lani ! Sheila ! Oh ! Je veux dire Lila ! Chani ! Ha ha ! Ça fait plaisir de vous croiser ici toutes les deux ! Alors, euh... Comment se déroule votre mission ? Je préfère garder le mystère ! Ha ha ! Et que ce soit une véritable surprise ! Ha ha ! Et de votre côté, les filles ? Pareil ! Mieux vaut garder le mystère ! Je ne voudrais pas gâcher la surprise ! Et toi, comment ça va, Polly ? Je me souviens que t'as dit que tu voulais... Acheter des cadeaux très spéciaux cette année ! Oui, c'est vrai ! Mais... Le magasin de jouets s'est révélé être beaucoup trop spécial ! Je crois que cette mission est un vrai désastre ! Tu veux dire que... Tu n'as trouvé aucun cadeau ? Oh ! Moi non plus, je n'ai pas réussi à vous trouver de chouettes cadeaux ! Je n'ai pas pu trancher entre la galaxie intersidérale et les planètes qui la composent ! C'est vrai, c'est un choix d'une extrême cruauté ! Et moi, je n'ai même pas eu le temps de me rendre dans ma boutique ! J'ai comme qui dirait été quelque peu distraite en chemin, et quand je suis arrivée, j'ai trouvé porte-close ! Quel dommage ! J'avais plus d'un milliard d'idées ! Oh ! J'ai toujours voulu vous fabriquer un cadeau pour Noël à toutes les deux ! Mais j'ai cru que vous préféreriez recevoir un cadeau venant d'un énorme centre commercial comme celui-ci ! Est-ce que tu plaisantes, Polly ? Ça fait une éternité que je pense à vous dessiner des cartes à jouer personnalisées spécial Noël ! Et quand je dis que j'y pense, je veux dire que j'ai planifié, élaboré et testé leur efficacité sur mes parents ! Et moi, j'ai réalisé des tas de croquis de tenues pour vous, sur le thème des vacances d'hiver ! J'ai baptisé la ligne « Collection de Noël des meilleurs amis pour toujours » ! J'ai la permission d'annuler la mission « Cadeau » et de la remplacer par la mission « Fabrication de cadeaux de Noël fait maison » ! Permission ? Accepté ! Est-ce que vous pensez à la même chose que moi, les filles ? Super petite ! Oui ! Alors ! Oui ! Bien ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501